L'effort et robustesse, ces véhicules tout-terrain, mis à la disposition du bataillon du train, une visite dynamique du chef d'état-major général des armées pour le lancement de la formation des conducteurs. Il y a quelques mois, j'étais de passage ici, et je vous avais promis que un des axes d'effort du commandement était de restaurer les capacités du bataillon du train. 10 au total, des véhicules très sophistiqués, chacun doté de 2 réservoirs, 4 rangées de 8 sièges assises, une occasion pour le bataillon du train de retrouver ses métiers. C'est aussi un bataillon qui joue un rôle très très important en soutien aux services publics, puisque beaucoup de missions de l'état et des autres départements ministériels sont exécutées par le bataillon du train. Il faut dire que ces dernières années, le parc a souffert de déficits quand même assez graves, et il était question de le restaurer. Et là, c'est juste le premier jet. Le chef d'état-major général des armées a par la même occasion annoncé l'arrivée de d'autres véhicules neufs, des véhicules qui permettront de combler un certain déficit au niveau du parc automobile. Ce programme de transport sera complété bientôt par aussi la restauration des capacités de transport public en bus pour pouvoir assurer les prestations habituelles que nous faisons, comme l'enlèvement des contingents, le transport des écoles et d'autres structures. Le bataillon du train permet au commandement d'assurer les mouvements de toutes les unités en temps de paix, de crise ou encore en temps de guerre.